Bonjour collègues. J'ai envie aujourd'hui de faire avec vous le triste constat suivant. Le gouvernement actuel, le gouvernement Legault, plonge dans exactement le même scénario que les précédents gouvernements. Un gouvernement électoraliste qui se gouverne en fonction de l'opinion publique, des sondages et évidemment en prévision de la prochaine élection. On ne voit pas un gouvernement prendre ses responsabilités et s'attaquer aux problèmes de fond. Les systèmes au Québec fuient de partout. On met des sparadraps à gauche et à droite, des solutions qui répondent à un impératif de popularité et en prévision d'une prochaine élection. Que ce soit en santé, en éducation, en économie, les exemples, il y en a des tonnes. Ce qu'on souhaite, ce sont des réformes structurelles. Ce qu'on souhaite, c'est la participation citoyenne pour qu'on puisse avoir le vrai pouls de la population, les vrais besoins de la population. Ce qu'on souhaite, c'est un dialogue social avec le Québec. Des exemples en voici. Alors, on détourne le fonctionnement du BAP pour accélérer le processus. On donne de l'argent public à une entreprise étrangère pour attirer des investissements massifs. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir les déboires actuellement qu'on observe en Suède avec l'entreprise qui risquent de mettre en péril le déploiement ici au Québec de cette entreprise. Un premier exemple. Deuxième exemple. Dossier francisation. Très d'actualité actuellement. Alors, évidemment, on coupe, on sabre en éducation des adultes avec un agenda politique, bien entendu, en relation avec la chicane Ottawa-Québec sur l'immigration. Alors, c'en est une décision politique en relation avec son intention de miser sur l'immigration pour se faire réélire aux prochaines élections. Dossier construction-rénovation des écoles. On le sait, les écoles débordent. On le dénonce depuis des années. Évidemment, le gouvernement ne prétend pas être en restriction budgétaire, mais on le constate. Il repousse des projets, retardent la mise à niveau des infrastructures alors qu'on sait très bien, en plus de la surpopulation, que nos établissements sont vétustes et ont besoin d'une grande mise à niveau. Et là, je vous en parle, je pourrais faire une énumération très longue des situations comparables à celle-ci. Alors, cette façon de faire de la politique ne peut tout simplement plus durer. On doit faire les choses autrement. Il faut cesser de réfléchir à l'intérieur d'un mandat de 4 ans. Il faut préconiser les approches transpartisanes et surtout avoir le courage d'établir un vrai dialogue social avec la population québécoise. Parce que oui, c'est la population québécoise qui est en droit de participer à la construction d'un Québec plus équitable, inclusif et qui regarde vers l'avant.